Et bonjour YouTube ! Et bonjour les podcasts ! Et bonjour Twitch ! Et oui on est sur Twitch mais sur Origatwitch, l'endroit où j'ai déménagé avec cette émission que vous connaissiez peut-être sur ma chaîne personnelle Gotoze sur YouTube et qui désormais rejoint la galaxie Origami avec mes copains. Je suis avec mes copains, je suis trop content. La matinale est devenue la Mardinale, ce qui vous explique en gros que ce n'est plus une matinale de tous les jours, ce que ce n'était plus depuis longtemps, mais un rendez-vous hebdomadaire le mardi sur Twitch à 10h30 et le soir vers l'heure de l'apéro sur YouTube et en podcast pour la version replay, cutée comme on avait l'habitude de le faire ces trois dernières années. D'ailleurs si vous étiez abonné au podcast, et bien restez abonné car le flux ne change pas, vous continuerez à recevoir les prochaines émissions sur votre application de podcast préférée. Normalement ça a été plutôt bien préparé cette affaire. Alors est-ce que l'émission va changer énormément, dit-il, exactement dans le même décor qu'avant, avec les mêmes playlists qu'avant, avec la même DA qu'avant ? La réponse n'est pas trop trop. On va continuer sur notre lancée. Cependant je veillerai, comme vous avez pu le remarquer, l'actualité du jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo sont des endroits particulièrement déprimants ces temps-ci. Je veillerai à vous proposer quand même des choses qui soient équilibrées, non pas pour masquer le déprimant de l'industrie du jeu vidéo, mais peut-être que je choisirai un petit peu plus d'équilibrer les choses pour également vous amener, pas des bonnes nouvelles que je suis allé chercher à l'autre bout du monde, mais ne pas les oublier parce qu'en ce moment ça craint de partout. Alors je sais qu'il y a des gens qui suivaient mon émission il y a deux ans par exemple, et qui déplorent les très très longues sessions de découverte de bande-annonce de jeux vidéo et notamment des jeux vidéo indépendants, des trailers, etc. que j'avais fini par retirer au fur et à mesure parce que je n'ai qu'un cut jusqu'à la version audio et que je n'aimais pas trop cet aspect des trailers écoutés pour les gens qui écoutent le podcast, c'est pas incroyable. Sachez cependant que sur la grille d'origami il y aura d'autres endroits où faire des découvertes de jeux indépendants assez peu connus qui sortiront dans les temps à venir, notamment Wishlist, mon émission que je compte lancer dans les semaines à venir si tout se passe bien. Donc en fait dans l'offre d'origami vous aurez à la fois un truc centré sur l'industrie, un truc centré sur l'indé et sur les jeux indés à venir et sur se créer une belle ligne d'horizon et puis également avec le reste, avec Supervieux Jeux, avec Internet Explorer et avec Origami Lebdo qui continuera à traiter l'actualité mais de manière un peu plus globale avec un dézoom un peu plus prononcé et qui me laissera aller en profondeur sur les différents sujets notamment les sujets d'industrie. Les sujets d'industrie il y en a beaucoup en ce moment mais j'avais quand même envie de commencer avec une bonne nouvelle. En gros on va partir de quasiment mi-décembre et on va arriver jusqu'ici avec une espèce de résumé le plus compact possible des choses importantes à retenir. Cependant j'avais quand même envie de passer par juste une bonne nouvelle, fondamentalement bonne pour tout le monde, la disparition de Bobby Kotick du monde du jeu vidéo. Non je plaisante, d'abord il y en a une autre qui est un petit peu plus tournée vers les jeux et rien que les jeux, Citizen Slipper, un jeu que j'aime énormément, vous le savez, un jeu narratif RPG qui se passe dans l'espace avec une DA par Guillaume Singelin qui a travaillé avec Origami, je préfère en faire le disclaimer, eh bien recevra très bientôt une version française. Dans les premiers jours du mois de février, le 2 février je crois, une version française pour un jeu de jump over the age, ce développeur australien qui jusqu'ici n'avait pas fait localiser ses jeux. C'est un événement, d'autant que l'anglais pouvait être un peu technique à l'occasion et ça pouvait empêcher des gens de découvrir un incroyable jeu avec des incroyables personnages et une écriture incroyable. Et figurez-vous que l'AVF est assurée par un studio qui s'appelle Riot Lock et Riot Lock l'an dernier en matière de localisation française, ils ont juste fait celle de Baldur's Gate 3. Donc ça devrait aller. Grosso modo, on devrait s'y retrouver et on devrait comprendre tout ça sans trop de soucis. Une autre nouvelle qui sera bonne ou mauvaise selon là où vous vous placez, eh bien c'est l'arrivée normalement cette semaine, vendredi, de PAL World. Ce mélange entre un MMO, entre Pokémon mais aussi avec des M16 et des animaux qui fabriquent des armes. On ne sait pas vraiment si PAL World est vraiment un jeu ou si c'est un scam. On a vu d'autres jeux tout miser sur la communication, apparaître dans les publications les plus en vue, apparaître aux Game Awards parfois et être quand même des scams. Non, ça c'est vu. Donc PAL World apparaîtra du coup en cette fin de semaine et on verra ce que ça vaut. A mon avis, si vous suivez un petit peu, si vous êtes branché Twitch, vous risquez de voir du PAL World dans tous les sens parce que clairement ça risque d'être très agressif en matière de communication, en matière de marketing et on saura très très vite où se placer et à quel point on est sur une douille ou pas. Maintenant, on peut le dire, bonne année, bonne année 2024 et meilleurs vœux bien sûr et surtout c'est parti pour ce que j'ai décidé de baptiser le chaud-froid de Noël. Et j'en ai parlé un petit peu avant effectivement, Bobby Kotick ne travaille plus chez Activision et ça c'est vraiment un truc fondamentalement, indiscutablement bon, une bonne nouvelle. Robert A. Kotick ne travaille plus au contact direct du jeu vidéo, une industrie sur laquelle il a quand même projeté une ombre assez terrible pendant près de 35 ans. Alors bien sûr, son contrat avec Microsoft Activision s'est arrêté le 29 décembre dernier. Bien sûr, son parachute doré aurait pu être une navette spatiale, bien vu la taille et le montant du parachute. Mais au moins, ce n'est plus lui qui dicte les règles. Désormais, on peut donc déjà lever notre verre à 2024 pour ça, se dire que sous le contrôle de Microsoft, Activision peut redevenir un tant soit peu imprévisible et laisser peut-être certaines équipes faire, bah, faire autre chose que du Call of Duty déjà, ce sera un grand pas en avant. Et même du côté de Microsoft, perso, j'ai vraiment une curiosité vis-à-vis de ce qu'ils feront du catalogue de licences dormantes qui a été acquis en même temps que les différents studios de développement. Et puis, côté business aussi, on sait qu'il va y avoir des choses à reconstruire. Chez Activision Blizzard par exemple, on connaît le premier chantier. On a appris que Microsoft a déjà commencé à reconstruire la relation d'Activision avec NetEase en Chine. Parce que je vous rappelle qu'on avait appris que Bobby Kotick avait vraiment brûlé ce pont avec NetEase, surtout durant l'année dernière. On avait des bruits de couloirs qui parlaient d'affaires dégaux assez mouse qui avaient empêché Blizzard de continuer à pouvoir se distribuer tranquillement et profiter de la manne financière de la Chine. Et il était clair que Microsoft avait de très gros projets pour faire fructifier ce catalogue Blizzard en Chine parce que ça permet de doper les revenus de sa division jeux vidéo. Donc il semblerait que voilà, les appels, les petites lettres, les corbeaux aient déjà été envoyés direction NetEase pour dire si vous voulez négocier avec des gens qui ne sont pas complètement terrifiants, non pas que ce soit des enfants de cœur non plus, peut-être qu'il y a moyen qu'on refasse quelque chose ensemble. Bon, on est un peu mignon là, voilà, on boit à la santé du capitaine comme si on l'avait mis au fer et puis ensuite qu'on l'avait précipité par dessus bord. Mais c'est quand même une boisson un peu un peu amère au final parce que Bobby Kotick a gagné. Comme on dit, la banque gagne toujours et Bobby Kotick a gagné. Il n'a pas été rattrapé par la justice, il n'a jamais été désavoué par son conseil d'administration. Il sort en héros de la finance de cette histoire, en héros de la finance et des médias, on ouvre les guillemets. Il a racheté un éditeur au bord de la faillite, il en a fait l'un des plus gros acteurs du jeu vidéo au monde et l'a revendu pour presque 70 milliards. Je veux dire, c'est une quatrième de couverture, elle est déjà écrite en fait. Ça fait chier. Mais au moins il n'est plus là, en tout cas pour le moment. Il y a des gens qui pensent qu'il pourrait réapparaître ailleurs et à titre personnel ça me terrifie un peu. Là par exemple, bon c'était une bonne nouvelle mais j'avais envie de revenir vers le jeu vidéo simple, bête, méchant, juste qui fait plaisir comme ça. Eddie Gordo est de retour dans Tekken 8. Ça veut dire que les serpillères comme moi, elles vont à nouveau pouvoir gâcher le plaisir des esthètes comme vous. Et forcément, ça fait plaisir à beaucoup de monde comme moi. Alors je vous recommande d'ailleurs la vidéo promo de Brian Cox qui raconte Tekken, donc Brian Cox, acteur qui a été révélé au très grand public par la série Succession. Et donc lui va venir nous raconter la famille Mishima façon Succession. Je ne sais pas comment ça s'est signé un truc pareil, je ne sais pas combien l'acteur a pris pour parler du Devil Jin, du gène démoniaque, pour parler de la Mishima Zaibatsu, pour parler de père et de fils qui se précipitent dans des volcans. Mais à titre personnel, je dois avouer que ça me fait beaucoup beaucoup trop rire et je trouve effectivement que ce Tekken 8 a une très bonne communication pour le moment. Et on va utiliser ce pivot du chiffre 8. 8 millions. 8 millions, c'est le chiffre de vente atteint par le jeu d'action survie Deep Rock Galactique qui signe en fait la meilleure année de son histoire avec 2023. En 2023, Deep Rock Galactique a vendu 2,5 millions de copies. Ensuite, on a 5 millions. 5 millions, c'est ce que le DLC pour Cyberpunk 2077, Phantom Liberty a vendu depuis sa sortie dans le dernier trimestre 2023, ce qui fait quand même une belle perf, il faut bien le dire. Et justement, tant qu'on est dans les millions, Dave the Diver, le jeu indé, pas vraiment indé, venu de Corée, eh bien lui célèbre une victoire très symbolique, 3 millions de vente depuis sa sortie fin juin 2023. C'est une très belle performance et d'ailleurs 3 millions, c'est aussi le chiffre que vient d'atteindre Street Fighter VI. Alors là, évidemment, si je le mets à côté de Dave the Diver, on dirait une saucisse, mais une fois qu'on remet le truc en contexte pour la série Street Fighter, c'est quand même pas mal du tout, puisque Street Fighter V, il avait mis en gros un an et demi à atteindre les 2 millions de copies, alors que Street 4, bien sûr, la légende reste tout en haut avec 3 millions vendus en deux mois de temps. Il aura très encourageant pour le début d'exercice du nouveau jeu de combat de Capcom. Il fallait qu'on en reparle, parce qu'on était resté sur une sorte de cliffhanger. La pause de fin d'année, elle a également été marquée par la conclusion du feuilleton The Day Before, évidemment, un soi-disant MMO post-apocalyptique avec des zombies, développé en Russie, développé par un studio qui s'appelle Fantastique. On n'avait jamais trop entendu parler d'eux comme, en tout cas, un studio capable de sortir un truc aussi massif. Un jeu qui a été ultra 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 hypé pendant plusieurs années par des communicants pas très regardants, qu'ils soient sur YouTube ou qu'ils soient les marketeux de chez IGN. Un jeu qui a été accusé plusieurs fois de plagiat, de plagier la communication des autres, de promettre des trucs qui n'allaient pas du tout livrer, de tremper dans le recyclage d'assets tout en prétendant que ce n'était absolument pas ça et accessoirement de ne pas être très clair non plus sur les conditions de travail réels au sein de son studio de développement et même à l'extérieur de son studio de développement d'ailleurs. Alors, The Day Before était-il un scam ou non ? En tout cas, quatre jours après sa sortie en accès anticipé, il était clair pour tout le monde que le jeu n'avait rien du MMO promis à la base, rien de révolutionnaire non plus. C'était un genre de escape from Tarkov-like avec des systèmes mal finis, des zombies au comportement un peu risibles, des possibilités multijoueurs beaucoup trop limitées par rapport à la promesse de départ. Bref, un truc soit développé à la va-vite, soit complètement survendu pour créer une bulle autour de lui et la bulle qu'on connaît, la bulle qui a marché d'ailleurs et peut-être sûrement un peu des deux d'ailleurs et c'est justement à ce moment-là quand le monde était en train de se rendre compte qu'il y avait un problème avec cet accès anticipé de The Day Before et que ce ne serait jamais le jeu qu'il prétendait être durant ces nombreuses années, c'est là que le studio Fantastique a annoncé sa fermeture et ça c'est la partie qu'on n'avait pas abordé dans mon émission en fin d'année dernière. Alors la raison invoquée, c'est trop de dettes, un succès trop limité sur ce début d'accès anticipé. Forcément quand le machin est tombé à il me semble moins de 25% d'avis positifs sur Steam, ça limite un petit peu la propagation de l'effet viral du jeu, même si je pense qu'il a quand même réussi quelques belles ventes. Donc un début d'accès anticipé considéré comme trop timide au vu des dettes accumulées par l'entreprise. On remballe, merci, bonsoir, avec en plus l'annonce que les serveurs allaient fermer début 2024. Après une période d'incertitude où tout le monde s'est un petit peu demandé comment ça allait se passer pour les gens qui avaient acheté le jeu, eh bien on a vite compris que eh bien toutes les copies achetées seraient remboursées d'office. Envie de dire encore heureux, mais à la base le but c'était de dire il y a un formulaire disponible si vous voulez vous faire rembourser, en comptant peut-être sur les gens qui n'allaient pas le faire. Donc fermeture des serveurs là, c'est censé passer durant le mois de janvier ou peut-être même que c'est déjà arrivé, et puis remboursement de tous les acheteurs et de toutes les acheteuses de ce fameux The Day Before. Alors en revanche, au sein du studio développement, il semblerait que le dénouement soit moins heureux, je veux dire pour les gens impactés par le développement du jeu. Il semblerait que le studio ait mis la clé sous la porte extrêmement vite, si bien que le site russe Chazou, alors je ne connais pas très très bien la crédibilité du site russe Chazou, donc il faut remettre, voilà on prend ça avec une poissée de sel et on remet les choses en perspective, mais le site rapportait mi-décembre que les employés en fait avaient été remerciés sans aucune période de préavis ni la moindre forme de compensation pour ce licenciement économique. De là, évidemment, les médias qui avaient surfé sur le phénomène ont doucement retourné leur par-dessus pour dénoncer l'arnaque ou en tout cas dénoncer la piètre qualité du jeu. Chez IGN par exemple, où le service commercial avait littéralement négocié un accord marketing exclusif avec The Day Before, je ne sais pas si vous avez remarqué mais toutes les bonnes annonces de The Day Before étaient diffusées d'abord sur IGN via le programme IGN First, et bien c'est finalement la rédaction, c'est finalement les journalistes qui ont tenté de remettre les choses à leur place en sortant un test du jeu. Bien que le jeu soit déjà morné à ce moment-là, le jeu était déjà plus achetable et pourtant IGN a quand même pris le temps, la rédaction d'IGN a quand même pris le temps de lui donner un 3 sur 10, un 3 sur 10 qu'ils estimaient juste compte tenu de la situation. Les journalistes qui sont encore en train de rattraper les bêtises du service marketing, j'ai déjà vu ça mais ma mémoire me fait défaut, c'est dommage. Pendant ce temps bien sûr le patron de Square Enix écrit sa désormais célèbre lettre de nouvel an. Alors les PDG de Square Enix ça se succède bien sûr, pourtant la lettre des voeux du PDG de Square Enix elle, elle reste toujours un grand moment de déprime qui tombe parfois le 1er janvier et parfois le 2 janvier. Quoi qu'il arrive, c'est le premier truc qui te tombe sur le rabble quand tu suis l'actualité du jeu vidéo et ça manque pas, chaque année tu souffles, tu souffles fort. Alors Takashi Kiryu a donc pris la suite de Yosuke Matsuda et pour lui l'année 2024 ne sera évidemment plus celle des NFT et de la blockchain, je crois d'ailleurs qu'il en parle quasiment pas ou pas du tout, mais celle bien sûr de l'IA générative et des IA générative. On va pas jouer les surpris, de toute façon on sait que ça fait rêver plus d'un patron de grosses boîtes dans le jeu vidéo et pas seulement au Japon. Bobby Kotick par exemple, n'ont pas que je fasse une fixette même si peut-être quand même un petit peu, semblait bien parti justement pour pousser Activision dans cette direction autant que possible avant que les plans ne changent et avant effectivement que ce soit maintenant Microsoft qui décide. Chez Valve par exemple, on s'est longtemps engagé à ne pas accepter la commercialisation de jeux qui font utilisation d'éléments générés par IA donc visuel, texte, musique, etc. Et chez Valve, on a décidé tout récemment de changer d'avis avec des des règles qui sont censés supposer, enfin qui sont supposés encadrer le truc et une responsabilité qui est confiée à la fois au développeur avec il faut que tu certifies que ceci, que cela, que machin, que ta base de données n'est pas entraîné sur du contenu copyrighté et puis ensuite une autre partie de la responsabilité qui va se reposer et bien sur les utilisateurs qui pourront report, qui pourront signaler les jeux qui leur semblent contrevenir à ce set de règles mais qui sont en fait, qui sont les joueurs pour décider de ce qui contrevient, de ce qui contrevient pas quand tu n'as pas effectivement la main, les mains dans le cambouis et que tu as juste des suppositions. On savait que Steam, en fait Steam n'avait pas décidé de dire non au jeu contenant du contenu, contenant du contenu, du jeu avec des éléments générés par IA, c'était pas ça. Steam attendait le bon moment en fait et à la base on pensait simplement que Steam attendait que les législateurs fassent leur travail sur le sujet pour pouvoir ensuite y aller tranquillou en se disant bah c'est au niveau de la législation que ça se passera. Et finalement Steam décide de le faire à un moment particulier quand même du discours général autour des IA génératives, parce que c'est un contexte ultra explosif pile justement là quand on a Mid Journey, Open AI qui sont pris la main dans le sac à entraîner leur IA avec du contenu sous copyright et qui en forme de réponse n'ont qu'un truc à base de ouais mais en fait c'est un truc qu'on peut pas trop garantir quoi. Et c'est ce moment là que Valve choisit pour dire que bah finalement ils vont ouvrir les vannes sans mauvais jeu de mots à croire que les quasiment 15 000 jeux publiés sur Steam l'an dernier c'est pas suffisant et il en faut plus. Et là on revient à Square Enix donc dans ce contexte là alors que c'est de ça dont on parle actuellement dans le jeu vidéo et l'approche des IA génératives de l'industrie du jeu vidéo on a donc Takashi Keryu le nouveau PDG de Square Enix qui écrit ses voeux de bonne année et dans lesquels on trouve cette citation que je vais vous laisser d'un bloc parce que je crois sincèrement qu'elle se suffit à elle-même. Attention elle est un peu longue. L'intelligence artificielle et ses implications potentielles ont été pendant un temps des sujets de débat uniquement académiques. Cependant l'arrivée de tchat GPT déjà ça partue pas bien. Cependant l'arrivée de tchat GPT qui permet à n'importe qui de produire facilement des écrits ou des traductions ou d'engager un dialogue à déclencher la diffusion des IA génératives. Les mois qui ont suivi ont vu une succession rapide d'introductions de nouveaux services qui ont étendu le potentiel des IA génératives à une variété de domaines intimement liés au divertissement numérique, les images, la vidéo et la musique. Je pense que l'IA générative peut changer fondamentalement les processus de création y compris la programmation. Je vois que sur le tchat depuis tout à l'heure on n'arrête pas de me dire à chaque fois que tu oublies le code quand tu dis image, musique, son etc. Bien sûr le graal absolu c'est l'écriture de code par IA en tout cas pour beaucoup de ces PDG. Donc oui voilà ça va encore être une bonne année mais après il y a quand même des choses qui ne sont jamais vraiment arrivées jusqu'à nos rivages. Si vous voulez un de ce côté là Square Enix par exemple débuter l'année 2023 en disant nous ce sera NFT, 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 blockchain dans tous les sens. Et au final peut-être que ça a servi, peut-être que ça a été expérimenté dans des gachas mobiles japonais par exemple. Mais comme vous avez pu le voir nous ça a un peu coulé sur nous comme si on avait un joli petit ciré jaune quoi. C'est vraiment une mode qui est passée sur Square Enix sans que ça vienne toucher vraiment notre expérience des jeux Square Enix. Donc ça voilà il faudra le voir mais c'est jamais bien rassurant de commencer l'année avec ce genre de lettres de bon vœu du PDG de l'entreprise. Et maintenant on va continuer parce que pendant qu'on fait semblant d'être énervé contre Square Enix alors qu'en fait on va tous se jeter sur FF7 Rebirth comme des affamés. Moi le premier, bah Nintendo en place une justement pour les fans de RPG, pour les fans de RPG et de JRPG à l'ancienne. Et je vous propose qu'on regarde cette bonne annonce parce qu'elle me fait plaisir, c'est des jeux que je n'ai jamais fait. Ils arrivent bientôt dans le Switch Online et quand je dis bientôt, je veux dire aujourd'hui la série pas entière des Golden Sun. À moins que ce soit demain ? Allez peut-être demain. Alors le Switch Online c'est fait pour recevoir des jeux rétro et quand c'est des bons, bah déjà on célèbre un peu le truc parce que parfois les arrivées de nouvelles fournées sont pas non plus incroyables. On est là sur le diptyque Golden Sun, Golden Sun de Lost Age, donc les deux épisodes GBA qui rejoignent, alors non pas le Switch Online mais le Switch Online et pack additionnel, mercredi 17 janvier donc demain. Pardon pour l'erreur de tout à l'heure. Notez bien que ce sont uniquement les deux premiers épisodes. On sait bien sûr que vous rêviez que l'ultime chapitre sorti sur Nintendo DS fasse partie des arrivées. Mais non, je pense que c'est pas le cas de Grand Monde, et bien celui-ci ne rentrera pas dans le Switch Online demain. Moi c'est des jeux que je n'ai jamais fait, j'en ai toujours entendu beaucoup parler avec beaucoup d'émotion dans la voix auprès des gens qui me racontaient ça. Donc très 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 hâte de les essayer. Sur les petits sujets rétro, quand même on peut continuer aussi avec un premier round d'annonce. Alors on est là sur du rétro revisité, légèrement, un premier round d'annonce du côté de chez Limited Run Games, qui prépare donc cette nouvelle année en annonçant deux compilations venues du catalogue Konami. Alors soit le catalogue direct de Konami, soit le catalogue que Konami a fini par acquérir d'une manière ou d'une autre. Alors, une collection dédiée aux différents jeux Félix le Chat. Ne me posez aucune question, je découvre qu'il y a eu des jeux Félix le Chat, peut-être que ça a été les jeux de votre enfance. En ce qui me concerne, je n'y ai jamais touché, donc on va plutôt, vu que je m'y connais un tout petit peu plus sur l'autre collection, qui s'appelle Rocket Knight Adventures Resparked et qui vous proposera donc Rocket Knight Adventures, le sang, Sparkster, la version Super NES, et puis également Sparkster Megadrive. Attention, pas du tout les mêmes jeux. Peut-être qu'il faudra un jour qu'on live Félix le Chat ? Est-ce qu'on peut live Félix le Chat dans le cadre d'un dit-moi-web ? Est-ce que c'est un des jeux de légende de Moguri ? Il faut qu'on éclaircisse cette question-là. Dans les annonces récentes de nouveaux jeux vidéo, parce que je vois que sur le chat ça grince un petit peu de tous ces remakes, de toutes ces recollections, vous serez content, évidemment, de savoir qu'un nouveau Smite sort. Le studio américain iRaze, qui travaille via une de ses filiales également sur le retour de la série Tribes, pour rappel, a annoncé Smite 2, suite donc du MOBA sorti il y a quasiment 10 ans, et encore aujourd'hui considéré comme leur projet le plus porteur. Il faut dire que iRaze aussi, c'est plus de fours que de jeux qui ont véritablement fonctionné sur le temps long. En tout cas, je vais éviter de me faire passer pour un spécialiste de MOBA en l'occurrence, mais si vous allez vous intéresser un tant soit peu à l'annonce de Smite 2, vous allez immanquablement tomber sur la grogne des joueurs face à la politique du portage de contenu payant d'un jeu vers l'autre. En fait, iRaze a déjà annoncé que les 1600 apparences en forme de skins introduites dans Smite 1 au cours des 10 dernières années, elles ne pourraient pas être conservées d'un jeu à l'autre. Et là, il faut vraiment les écouter et expliquer le truc. Je m'en fous à titre perso, je ne suis pas là pour faire du drama là-dessus, je m'en tamponne. Ce n'est pas mon truc et je ne suis pas suffisamment investi émotionnellement dans le jeu, mais vous allez voir où je vais. Ils ont tenu à justifier ce truc-là en disant que la recréation de ces assets, donc de ces différents skins, depuis un jeu Unreal Engine 3 vers un jeu Unreal Engine 5, donc en gros, il faut les recréer, il ne faut plus de détails, tu ne peux pas juste prendre tes trucs détaillés comme dans Smite 1 et les mettre dans Smite 2. Ils ont tenu à citer Unreal Engine 3 et Unreal Engine 5, c'est déjà un truc qui te met sur une mauvaise piste. Ça prendrait, et là je les cite, 246 ans de travail à une seule personne. Et là, tu te dis, il y a quand même de quoi rire, quoi. Tu te demandes pourquoi ils tiennent absolument à t'expliquer un truc parfaitement clarifiable avec un vrai cas pratique, via une expérience de pensée qui n'a pas de sens. Et si on faisait faire des skins à une personne pendant 246 ans, on pourrait récupérer ces skins dans le prochain jeu. Moi, je me suis longtemps demandé pourquoi ils justifient ça comme ça. Je vais vous proposer une expérience de votre côté. Vous ouvrez une page Google et vous tapez Smite 2 246. Tous les sites ont titré, ça prendrait, 246 ans à une seule personne pour réaliser tous les skins de Smite 1 dans Smite 2. Donc ils ont fait du bad buzz, ils still buzzent, et ça a marché à fond. C'est du rage bait, effectivement, à l'ancienne. Et une petite info qui avait fuité, filtré et qui finalement a été officialisé, il me semble, ce matin. Un projet qui avait déjà subi une fuite chez Ubisoft qui s'appelle Project U, un jeu de tir coopératif. Pendant très longtemps, il a été vu de loin et les gens se disaient « Tiens, ça ressemble un peu à du Fortnite, etc. » Mais c'est du jeu de tir coopératif. Ce Project U va avoir une bêta fermée dans les prochains jours et vous pouvez, sur les premiers jours du mois de février, vous pouvez vous inscrire si vous intéressez. Je vous ai mis le lien sur le chat, je le mettrai dans la description de la vidéo également. Donc a priori, plusieurs équipes de joueurs, quelque chose de très grande ampleur, vont collaborer pour buter des robots, des petits robots, des gros robots. Je dois avouer que je suis un peu curieux, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où je suis à nouveau curieux d'Ubisoft et de qu'est-ce qui se tramait pendant que j'étais en train de me dire qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir. Il se tramait par exemple Prince of Persia The Lost Crown et ça a quand même fait la très belle surprise du début d'année en ce qui me concerne. Et normalement, si je ne m'abuse, on pourrait voir d'autres projets assez inconnus et assez nouveaux dévoilés par Ubisoft peut-être dans la semaine. On en parlera très probablement si c'est le cas. Durant l'hebdo. L'hebdo d'origami, bien sûr. Parce que ça, ce n'est pas l'hebdo. Ça, c'est la mardinale. Alors, dans le Game Pass et dans le PS Plus, dans les jours à venir ou en tout cas sur les premiers jours de janvier, il y a eu quand même de la belle livraison. On peut se l'avouer. Alors, on commence avec le Game Pass. Alors, attention, il y a du bien et du pas bien. Là, effectivement, sur le début du mois de janvier, dans le Game Pass de Microsoft, on trouve quand même un Resident Evil 2 remake qui s'est également invité dans le PS Plus Extra au même moment. On le rappelle, le troisième plus gros succès de l'histoire de Capcom. Le remake, celui dont vous avez tant entendu parler, est donc disponible sur cloud, console et PC, bien évidemment. On a également Assassin's Creed Valhalla, toujours une valeur sûre si vous avez envie de vous envoyer 140 heures de contenu. Figment également, de l'aventure puzzle avec une très très jolie DA qui a désormais... Est-ce que la suite de Figment est sortie ou pas l'an dernier ? On n'est même plus capable de savoir quel jeu est sorti ou pas l'an dernier, tellement il y en a eu. Et puis, We Happy Few si vous aimez l'expérimental. Et Close to the Sun si vous... Non, Close to the Sun, vraiment, je ne vous recommande pas. Honnêtement, faites autre chose. Ce n'est pas incroyable. Close to the Sun, Hell Let Lose. Si vous avez envie de vous faire un petit shoot de Seconde Guerre mondiale en multijoueur, avec des batailles avec une belle échelle tout de même, ça peut être l'occasion de s'y mettre. Et puis dans le sens des départs, on a l'habitude désormais, le grand marathon. Nous, on l'a vécu pleine balle chez Origami. C'était le grand marathon d'Eloïse, la Linos. Vous la connaissez évidemment. Pour finir, Persona 4 Golden avant qu'il ne quitte le Game Pass le 15 janvier, soit hier. Eh bien, sachez que la mission que s'était fixée la Linos a été réussie. Elle a bouclé P4G juste avant son départ du Game Pass. Applaudissements pour la Linos, s'il vous plaît. Donc dans les départs, il y avait à la fois P4G, également Persona 3, et puis un ou deux autres dont j'ai déjà oublié. Alors c'était lesquels ? Je me suis perdu avec cette histoire. En tout cas, ils sont déjà partis, parce qu'ils sont partis hier. Ce n'est plus la peine désormais. C'était surtout pour congratuler la Linos au final. Du côté du PS Plus, alors on va faire deux tours. D'abord le PS Plus du côté de l'essentiel, et puis ensuite du côté d'extra et premium, les différents niveaux d'abonnement. Eh bien, pour l'abonnement essentiel, vous avez déjà là une belle livraison. Alors, Play Tale Requiem, le deuxième épisode des jeux d'aventure. Oui, des jeux d'aventure, narrative. Nobody Saves the World, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus... Alors, aventure, indé, rigolo, loufoque, avec une excellente bande-son. Mais surtout, moi j'ai envie de vous orienter, si vous en avez envie, vers Evil West. Evil West, on en parlait dans l'hebdo d'origami de la semaine dernière, on parlait de mon attente de Warhammer 40 000 Space Marine 2. Et si vous avez ce genre de dalle-là, quelque chose de bien bas du front, où on tape très fort, où on tronçonne des démons, avec une petite vibe un peu doom, des éclats, des gerbes de sang, vraiment un truc qui soit très sensoriel, vraiment, penchez-vous sur Evil West, qui a vraiment cette proposition-là, une proposition qui de loin ressemble un peu à du God End, je dirais, mais qui, rien que dans l'envergure de ses personnages et la force avec laquelle il frappe, pourrait être quelque chose d'assez non-officiel, Warhammer 40 000 au final. Donc je vous le recommande vraiment très chaudement, ça se joue très bien à la manette. Moi je l'avais fait sur Steam Deck, j'en avais un petit peu pesté, parce que les perfs n'étaient pas encore incroyables à la sortie. Alors God End, sans la technicité, quelque chose entre God End et Doom 2016 par exemple, mais vraiment, je vous recommande de vous pencher dessus. Et alors la prochaine fois qu'on va voler une image, ce sera chez qui ? Eh bien cette fois-ci, ce sera chez Phone Android manifestement, et ce sera pour le PlayStation Plus Extra et Premium. Sur ce mois de janvier, sur ce début de mois de janvier, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître Tiny Tina's Wonderlands, donc le spin-off de Borderlands, qui est donc disponible en version PS5 et PS4. Et d'ailleurs on reparlera du jeu aujourd'hui, vous verrez, pas forcément pour des bonnes nouvelles. On a également, comme je le disais, Resident Evil 2 Remake, désolé, l'image est croppée. On a le jeu de découpage de carcasse spatiale, Hard Space Shipbreaker, jeu de Blackbird Interactive, un studio dont on reparlera aussi aujourd'hui, pour des motifs pas forcément extrêmement heureux. Et puis il y a la légende Lego City Undercover. Et si vous n'avez jamais fait Lego City Undercover, j'aurais quand même tendance à dire, je vais pas vous dire un truc horrible du genre, faites pas Just Cause 3, faites Lego City Undercover. Mais ça reste quand même un jeu qui a marqué beaucoup beaucoup de gens sur le temps très long. Arrive également dans le service Shadow Tactics Blade of the Shogun, donc le premier jeu d'infiltration tactique du studio Mi 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 Games, qui ensuite a fait Desperados 3, et puis récemment Shadow Gambit. Et puis un jeu narratif dans l'univers de Vampire la Mascarade qui s'appelle Swan Song, ainsi que Surviving the Aftermath également. Ça c'est pour les arriver dans le catalogue extra, et puis dans le catalogue du PS Plus Premium, eh bien on a du jeu rétro ou moins rétro. En rétro PlayStation 1, on a Rally Cross, jamais trop pratiqué moi à Rally Cross, mais on a également Star Wars Episode 1, La Menace Fantôme, non pas Star Wars Episode 1 Racer, parce qu'il me semble que celui-ci est déjà dans le service. Également disponible en version PS4, Street Fighter, la collection des 30 ans, la collection anniversaire des 30 ans, Legend of Mana, ainsi que Secret of Mana PS4. Et quand on dit Secret of Mana PS4, en gros je parle bel et bien du remaster 3D, ou HD, il disait, mais en fait c'était une 3D moche, quitte en fait le remaster mobile, c'est pas super, c'est vraiment pas super. On va parler d'IA, bon voilà, avec une citation. « J'ai fait tous ces sacrifices et soutenu le mouvement de grève la moitié de l'année dernière pour protéger mon métier de l'extinction, pas pour gagner le droit de vendre l'utilisation de ma réplique numérique. » C'est une citation qui nous vient de Sunil Malotra, qui est un comédien de doublage spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, en réaction, vous vous en doutez, à une récente signature d'accord entre le syndicat qui le représente, Sagaftra, et Replica, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la recréation d'empreintes vocales, de doubles numériques, pour les entreprises, et notamment les entreprises du secteur du jeu vidéo. Alors le syndicat Sagaftra, c'est le même que celui de la grève hollywoodienne de l'an dernier, qui avait d'abord, ensuite, après s'être occupé de la télé et du cinéma, avait essayé, via ce qu'ils appellent le Interactive Agreement, de mettre les gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo face à leur responsabilité vis-à-vis de l'avènement des IA génératives dans l'industrie du jeu vidéo, en leur faisant signer un accord, un accord qui allait encadrer l'utilisation des voix et des performances également, ça peut être aussi de la performance capture, et l'utilisation de leur réplication par ordinateur, par IA. Mais même avec un préavis de grève en poche, le syndicat Sagaftra n'a pas réussi à faire avancer les négociations avec cette table où on pouvait trouver Epic Games, si je ne m'abuse, Electronic Arts, très probablement Take Two, je me demande si Activision, oui, Activision, on était bien sûr, évidemment, les négociations n'ont rien donné, et voilà, ces jours-ci, il se trouve que le syndicat Sagaftra, au lieu de déclencher cette grève, ils ont décidé d'aller toquer ailleurs, chez les gens qui produisent les outils qui sont utilisés ensuite par l'industrie, ou en tout cas qui produisent un des outils qui est utilisé par l'industrie, dans l'espoir d'obtenir des victoires directement à la source auprès des créateurs de software, en l'occurrence, ici, comme je le disais, la société Replica. Et là, le but, c'était de garantir via une discussion avec ces créateurs de logiciels, que leur voix ne serait pas répliquée ou utilisée sans leur consentement, et puis ensuite, bien sûr, qu'une rémunération adéquate soit appliquée en cas d'accord donné par, j'allais dire, le propriétaire de la voix, mais par l'artiste, le comédien ou la comédienne de doublage. Mais, en fait, pour de nombreux professionnels de la voix, ce n'est pas insuffisant, cet accord, c'est considéré comme inadéquate. inadéquate. Et en faisant ça, eh bien, Sagaftra normalise, selon eux, et donne son aval tacite à une espèce d'offensive qu'une partie des syndiqués, qu'une partie des membres de ce syndicat espéraient, en fait, combattre, réellement combattre. On a lu un peu partout des exemples comme celui de cet acteur, Sonny Le Malotra, c'est des pros spécialisés dans l'audiovisuel et dans les médias interactifs qui estiment que cette signature, en fait, elle sabote une partie des efforts fournis tout l'an dernier durant le grand mouvement de grève, durant des mois où ces gens-là n'ont pas travaillé pour soutenir un idéal et cet idéal, c'était de protéger cet artisanat et non pas de protéger le droit à répliquer et vendre cet artisanat comme le disait Sonny Le Malotra. Et donc, il y a d'autres personnes qui se sont élevées sur le sujet, la comédienne Shelby Young également, qui se demande même où est-ce que Sagaftra est allé pêcher, ce communiqué dans lequel ils disent qu'ils assurent avoir consulté leurs membres et leurs membres les plus actifs avant de dire oui, alors même qu'elle avait l'habitude d'être consultée par le syndicat pour d'autres décisions, là, ça n'a pas été le cas. C'est également le cas d'un acteur que vous connaissez bien, Elia Stoufexis, qui est la voix de Adam Jensen dans Deus Ex, vous l'avez entendu il y a encore effectivement peu de temps dans Starfield, je le cite, On a donc un front en fait, le front des comédiens, des artistes et des artisans de la performance dans les médias interactifs qui se désagrègent en fait, qui se désagrègent à peine et s'étaient-ils formés pour entrer plus fort dans l'année 2024 avec des brèches assez évidentes dans ce front que certains industriels vont probablement tenter d'exploiter. Il faut s'y préparer cette année. C'est d'ailleurs l'une des craintes qui s'est le plus répétée lorsque SAG Aftra a fait son annonce en grande pompe pour dire on a abouti à un accord avec les gens qui fabriquent le logiciel réplica, c'est que les entreprises elles viennent chercher auprès du syndicat une sorte de tampon de validation mais que l'accord pour l'instant sa version actuelle soit trop vague pour vraiment les protéger des utilisations abusives de leur voix. En gros que ces accords soient un peu fantoches qu'on vienne du côté de chez réplica dire ah bah voilà regardez j'ai ma petite carte qui dit que le syndicat SAG Aftra valide mon activité mais qu'en vérité on continue à entraîner ces modèles d'IA sur des contenus sans l'accord des ayants droit ou des ayants voix fin décembre il y avait le gouvernement chinois qui avait lancé une nouvelle offensive sur le jeu vidéo et sur l'industrie jeu vidéo au niveau local pour rappel avec un projet de loi qui visait à encadrer les fameuses mécaniques de surprise comme disait Electronic Arts à l'époque enfin bref voilà d'encadrer les mécaniques de free to play et surtout leur utilisation dans les gachas donc les microtransactions et la manière dont les jeux sont assemblés pour amener le public et notamment le jeune public voire le très jeune public à dépenser soit leur argent soit celui de leurs parents alors je vous fais pas le détail ça va des trucs les plus évidemment dégueux dans la proposition de loi ce qu'il faudrait réguler comme la commercialisation de lootbox auprès des mineurs oui ça c'est évidemment dégueux il faudrait que ça dise ça reste dans le texte de loi et puis d'autres trucs bien plus normalisés par le style du gacha en Chine avec les guillemets bien sûr comme les récompenses quotidiennes ou bien sûr l'impossibilité de se procurer certains objets certaines skins autrement que via des jeux de hasard des ouvertures de boîtes hasardeuses des mécaniques de surprise comme je disais disait Electronic Arts et en quelques jours en fait les marchés financiers chinois ont renvoyé cette balle très très fort au gouvernement avec une chute absolument drastique de l'action observée chez la plupart des géants du secteur alors ça veut dire Tencent ça veut dire Nettis ça veut dire Bilibili aussi les cours bien sûr sont remontés depuis mais la cicatrice reste assez béante et résultat la première prise de parole 2024 du gouvernement chinois sur le sujet du jeu vidéo c'était des excuses la proposition de loi elle aurait été élaborée de manière précipitée selon eux le gouvernement du pays considère en gros qu'il n'y a pas eu suffisamment de consultations avec les partenaires et les partenaires c'est bien sûr Tencent Nettis etc et d'ailleurs le gouvernement chinois en a même profité pour renvoyer l'homme politique l'homme d'état qui était chargé de ce projet qui a fait fusible donc le superviseur de l'administration chinoise de la presse et des médias qui encadre aussi le jeu vidéo donc c'est un personnage qui avait également servi de figure au régime chinois lors de son offensive sur le jeu vidéo de 2021 je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque la Chine avait décidé d'imposer des restrictions très très drastiques sur le temps de jeu notamment chez les chez les enfants et les adolescents tout en suspendant l'attribution de permis commerciaux aux éditeurs je ne sais pas si vous vous souvenez mais en 2021 à un moment en fait les éditeurs chinois recevaient des permis de distribution de nouveaux jeux au compte-gouttes et avaient des jeux qui étaient prêts à sortir mais le gouvernement les empêchait ne leur donnait pas leur licence commerciale tout simplement depuis bien sûr le gouvernement chinois il a tenté de calmer le jeu et d'aider justement l'industrie à retrouver ses couleurs parce que ça a été difficile de redémarrer après la crise Covid plus cette offensive gouvernementale en 2021 mais la confiance était encore manifestement assez fragile vu la vitesse à laquelle les marchés ont pris peur en voyant ce texte de loi et interprété ça comme une nouvelle déclaration de guerre mais du coup Pékin a depuis décidé qu'ils allaient se montrer plus rassurants en limogent la personne qui s'est occupée effectivement de faire la première version de ce texte de loi de texte de loi pardon en proposant un nouveau texte plus proche des intérêts des éditeurs et qui serait désormais en travail là-bas donc voilà ça permet de faire un point rapide sur les relations entre les nettees et les Tencent avec leur propre gouvernement ça reste en fait assez utile parce que sinon en fait nous ça ne nous touche pas directement mais ça reste assez utile pour comprendre un petit peu mieux pourquoi le jeu vidéo chinois cherche tant à s'exporter cherche tant à prendre des parts ailleurs etc c'est vraiment une question de voilà les coups des franches l'impression effectivement d'étouffer de ne pas pouvoir distribuer autant et vendre autant qu'on le voudrait dans son propre pays je ne suis pas en train de les plaindre non plus on parle de Tencent de NetEase on parle de mécanique de surprise et on parle grosso modo quand même de beaucoup de gacha tourné vers les gamins attention mais effectivement cette idée là qu'on a de se dire attends le jeu vidéo chinois qui s'exporte etc ça fait tout de suite penser à Black Myth Wukong qui est ce Souls-like on va dire Souls-born-like qui doit sortir cette année et qui est un peu le grand espoir du jeu vidéo chinois dans son exportation alors pour rappel en revanche c'est pas un jeu NetEase c'est pas un jeu de Tencent c'est pas un jeu de chez Bilibili non plus d'ailleurs Game Science en fait n'appartient pas vraiment à un grand groupe chinois sans dire qu'ils sont complètement indépendants ils ont déjà travaillé avec Tencent par le passé manifestement ils en sont pas extrêmement contents et depuis en fait il y a Tencent qui possède 5% de l'entreprise pour l'instant évidemment mais ça s'arrête là c'est vrai que Black Myth Wukong c'est un peu contre-intuitif mais n'est pas la tête de pont de cette arrivée effectivement des gros éditeurs chinois sur le jeu vidéo premium triple A tel qu'on le connait donc du côté du phénomène Marvel Snap on reste en Chine on s'était quitté sur une autre chaîne la mienne sur un très gros pivot d'un autre géant chinois ByteDance qui sont les propriétaires de TikTok pour rappel mais aussi de l'éditeur Newverse et Newverse en tout cas jusqu'à ce que ByteDance dise bon nous le jeu vidéo on arrête et bien c'était plusieurs centaines de personnes qui travaillaient au contact notamment de l'édition de Marvel Snap et qui sont désormais qui sont retrouvés sur le carreau en fin d'année dernière et donc Marvel Snap s'est retrouvée qui est un jeu américain pour rappel s'est retrouvée en position de devoir chercher un nouvel éditeur ou en tout cas de devoir trouver une solution pour pouvoir continuer à exister pouvoir continuer à payer les salaires etc sans grande surprise le studio américain Second Dinner a trouvé un nouveau partenaire financier on n'est pas particulièrement les bras m'en tombent pas pour la suite ils ont trouvé donc plusieurs partenaires financiers autour d'un tour de table d'investisseurs ce sont 100 millions de dollars qui ont été levés c'est pas tout à fait maigrelé comme somme avec comme objectif principal bien sûr de continuer sur Marvel Snap peut-être de transformer ce qui est un phénomène culturel en phénomène financier puisque Marvel Snap n'a pas suffisamment en tout cas rapporté selon ByteDance pour en être satisfait et puis ensuite une fois qu'on suit bien sûr la roadmap 2024 de Marvel Snap etc et bien se diversifier aussi le studio derrière le jeu va se retrouver via ses investissements via cette injection de cash et bien à développer commercialiser de nouveaux jeux sachant que dès le communiqué le PDG de l'entreprise qui s'appelle Hamilton Chu il ne fait pas grand secret du fait que 100 millions c'est bien ça met le studio à l'abri du danger immédiat tout ça tout ça mais s'il y avait moyen de se faire racheter ou de signer un contrat d'édition avantageux Second Dinner pourrait Second Dinner c'est le nom du studio pourrait et là je le cite sauter sur la première bonne opportunité qui passe du coup là du côté de chez Second Dinner l'année commence pas trop mal on a faim et ça tombe bien on a à manger je suis désolé j'avais dit qu'on allait essayer d'équilibrer un petit peu tout ça pour que chacun s'y retrouve parce que le jeu vidéo c'est difficile à suivre actuellement parce que c'est déprimant parfois mais on entre à nous faut dans un tunnel qu'on appellera le licenciaton V2 il y avait la V1 l'an dernier et puis là on continue et on continue c'est pas un tunnel c'est un toboggan c'est pas moi qui vais vous l'apprendre Unity le fabricant du moteur de développement de jeux vidéo du même nom avait légèrement minimisé dans ses communications ses futurs plans en matière de restructuration quand il en avait parlé en novembre de l'an dernier on avait vu le nouveau PDG intérim de Unity qui s'appelle James Whitehurst qui est un ancien de Red Hat il avait prévenu qu'il y aurait encore des compressions de personnel on avait vu 200 personnes de plus renvoyées par Unity quelques semaines avant Noël personne n'était vraiment préparé à ce que la rentrée 2024 se fasse avec une nouvelle charrette de 1800 suppressions de postes soit 25% des effectifs de l'entreprise d'un seul coup on pensait que c'était ça les 200 avant Noël que c'était ça les licenciements restants et c'est donc ça le fameux reboot le fameux redémarrage que disait le patronat de l'entreprise à l'époque un véritable coup de tonnerre qui fait suite aux 4 précédents je suis désolé de le dire puisqu'on a eu 300 personnes licenciées en janvier 2023 600 en mai 200 en juin 200 de plus sur la fin d'année 2023 qui concernait notamment la branche Weta Digital et maintenant 1800 quoi je remets un petit peu en contexte parce qu'on a lu pas mal de choses sur cette nouvelle opération de licenciement notamment comme quoi ce serait le résultat direct de la dernière annonce extrêmement polémique de Unity vous ne l'avez pas raté non plus je pense celle sur laquelle ils sont déjà revenus au bout de quelques semaines alors il y a effectivement un dernier domino avec cette décision ultra contestée par la communauté par les développeurs par le public etc mais c'est le dernier domino en fait d'une série qui a commencé avec l'entrée en bourse de l'entreprise en 2020 après quoi il y a eu comme vous le savez peut-être énormément de dépenses parfois assez lunaires qui ont été faites pour s'offrir des nouveaux services qui soient capables d'exciter les actionnaires on était en 2001 en 2020 toutes les entreprises comment dire faisaient grossir leur masse salariale de manière complètement complètement exponentielle en se disant que bah maintenant le jeu vidéo c'était comme ça et puis c'est tout donc toujours plus d'embauche toujours pas de rentabilité c'est bien ça aussi le problème de Unity une action et un cours de l'action qui n'a jamais voulu décoller et ça c'est quand même un truc assez fou c'est à dire que plus Unity a acheté des trucs en disant mais maintenant on a Weta Digital regardez nous regardez comme on est sexy enfin il faut bien que l'action remonte et elle n'a jamais frémi elle n'a jamais voulu bouger dans le bon sens et puis effectivement c'est vrai à l'issue de cette série de dominos là et bien le dernier clou dans le cercueil de en tout cas de la présidence de John Ricciiello c'était cette idée d'une taxe sur l'installation des jeux rétroactive au début imposée aux développeurs qui a conduit Ricciiello à démissionner pas très longtemps plus tard je crois qu'on dit Ricciiello alors que moi je dis Ricciiello mais c'est pas très grave et maintenant effectivement le gars qui a repris les rênes il est en quelque sorte en train d'annuler de manière extrêmement brutale et de manière absolument non responsable des années entières d'une stratégie ultra douteuse et il le fait en licenciant un maximum de monde pour le bien de l'entreprise évidemment c'est toujours la même roguenne alors je ne sais pas pour Whitehurst parce qu'il est PDG intérim et il n'est pas là depuis longtemps mais historiquement les grands comptes de Unity ils prenaient des salaires absolument démesurés vu le manque de rentabilité de l'entreprise et s'il y a bien un truc qui n'a pas trop été annoncé dans ce compagnie reboot comme ils appellent ça et bien c'est une autre politique en la matière ça pourrait arriver mais pour l'instant c'est pas le cas en revanche on sait aussi que depuis cette dernière phase de licenciement et bien les six cofondateurs de IronSource qui est la boîte de monétisation que Unity avait racheté pour 4,4 milliards de dollars fin 2022 et bien ils en ont profité pour se faire la malle déployer leur parachute et sortir de l'opération Unity la rumeur voudrait d'ailleurs que l'idée de cette taxe souvenez-vous cette fameuse taxe dont on a tant parlé et bien ce soit en très grande partie une idée qui vienne d'IronSource après la fusion IronSource-Unity et d'ailleurs la fusion entre les deux entreprises avait été assez mal accueillie par une partie des employés et des clients de Unity puisque avant de bosser dans le free-to-play et dans la monétisation de free-to-play la société IronSource elle a commencé à faire son beurre et à exister dans le business du malware et au moment où Unity avait le choix entre deux entreprises avec lesquelles fusionnaient et qu'ils ont choisi IronSource déjà en interne ça s'est assez mal passé désormais les six cofondateurs d'IronSource sont partis après avoir bien empoisonné la flotte et voilà le compagnie reboot est terminé et on verra ce que Unity a prévu de faire dans les temps à venir très probablement se recentrer sur leur coeur de métier bien sûr ils n'ont pas arrêté de le dire à chaque fois qu'ils ont pu et on va surtout espérer que ce soit la fin des charrettes de licenciement même si on ne va pas se mentir je ne vais pas tomber dans le misérabilisme ni quoi que ce soit mais 2024 il faut se préparer ça va continuer comme 2023 et puis bon ben voilà Unity Unity certes mais également la tournée de la grande faucheuse Embracer n'a quasiment pas discontinué durant les fêtes notamment chez le label 3D Realms on va dire ça comme ça on va dire à la française 3D Realms et son studio de développement principal Sleepgate Ironworks c'est des spécialistes du boomer shooter il faut aimer ça bien sûr et ils ont subi une première passe de licenciement à la mi-décembre et à peine rentré des vacances des fêtes de fin d'année c'était déjà les deux premières entités en fait à déclarer des licenciements pour l'année 2024 ce qui fait que le projet Core Decay je sais pas si vous vous souvenez un Deus Ex 1 Like que je vous avais montré dans l'émission il y a quelques semaines semble avoir été annulé on ne sait pas non plus si Phantom Fury et Tempest Rising qui étaient les développements actuellement en cours chez Sleepgate continuent ou non 3D Realms est entré dans le giron d'Embracer pour rappel en 2021 durant la grande boulimie du groupe suédois et les estimations post-Nouvel An laissent comprendre qu'à priori l'entité que le label forme avec son studio de développement aurait perdu plus de la moitié de ses employés entre début décembre et début janvier Embracer est également allé toquer à la porte de Lost Boys Interactive qui est une filiale de sa filiale Gearbox suivez vous allez voir c'est tout simple que le grand public en fait connaît surtout comme co-développeur de Tiny Tina's Wonderlands je vous ai prévenu qu'on allait reparler du jeu donc un spin-off de Borderlands on parle en fait d'une entreprise dont on connaît pas trop le nom Lost Boys Interactive ça nous parle pas comme ça mais sur son site officiel on parle d'une entreprise qui dépasserait les 400 employés tout de même ou en tout cas qui les dépassait parce que là encore on manque d'un chiffrage officiel sur la nouvelle compression ordonnée par Embracer on sait pas exactement quelle est la taille du coup près qui vient de tomber mais on a un ex-producteur au sein du studio qui parle d'une portion je cite importante du studio qui aurait été licencié et c'est un terme qui est corroboré par un directeur artistique qui est encore en poste dans le studio qui s'appelle Nick Barron qui lui précise qu'avec de telles suppressions elles sont forcément vouées à impacter profondément les capacités du studio dans le futur ça pue un petit peu le Embracer va en faire un studio de moindre catégorie encore et encore plus un studio de soutien et encore moins un studio de codev qu'il ne pouvait l'être alors on peut répéter en coeur exactement la même phrase que tout à l'heure Lost Boys Interactive a été racheté par Embracer avec le reste du groupe Gearbox en 2021 durant la boulimie de rachat du groupe suédois et puis ce licenciement de masse il intervient alors même que Embracer s'est dit ouvert aux négociations pour revendre des parties de son empire il y a une déclaration qui a été faite de ce côté là et puis quelques jours plus tard il y avait des rumeurs parfois manifestement assez solides qui laissaient entendre que le groupe de Lars Wingerfors qui est le patron de Embracer aurait déjà des contacts pour une éventuelle revente de toute la branche Gearbox et peut-être effectivement en tout cas ça correspondrait peut-être qu'avant ça effectivement tu soignes un peu le paquet de cadeaux tu fais perdre un peu de poids ta montgolfière et puis voilà tu la revends à quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin de tous ses développeurs mais surtout besoin de ces licences là en tout cas on devrait le savoir assez vite parce que l'actualité ne va pas vraiment attendre qu'on soit rentré de plein pied dans cette nouvelle année pour à mon avis continuer sur les sur les trucs sur les les news un peu déprimantes de ce genre d'ailleurs je lisais l'autre jour les prédictions 2024 d'un analyste qui s'appelle Just von Droinen je vous recommande sa newsletter qui s'appelle Superjust d'ailleurs ça je le mettrai aussi dans la description de l'émission hop attendez une seconde je vais me le noter donc Superjust et je suis assez d'accord avec lui quand il dit que Asmoday ne finira Asmoday qui pour rappel a été racheté par Embracer ne finira probablement pas l'année entre les mains d'Embracer justement et que la restructuration actuelle du groupe elle passera immanquablement par une revente de cette branche là certainement à perte d'ailleurs Asmoday qui a été racheté par Embracer en 2022 durant la boulimie du groupe suédois combien de fois j'ai prononcé cette phrase ou une variante de cette phrase au cours des six derniers mois je ne sais pas bon le reste on l'a fait court l'éditeur américain Tiny Build a décidé de licencier une douzaine de personnes seulement une douzaine de personnes à quelques jours des fêtes et en fait c'était l'intégralité du label Versus Evil que vous connaissez peut-être c'est eux qui avaient édité Unmetal la parodie de Metal Gear Solid Mother Gunship ou Tower of Guns mais c'est pas tout il y a d'autres jeux que vous connaissez peut-être et personne n'avait vraiment été prévenu en amont de la fermeture pure et simple d'un éditeur d'un petit éditeur pas même justement les développeurs qui avaient un jeu actuellement développé en partenariat avec Versus Evil et donc ils ont découvert un 22 décembre qu'il n'avait plus d'éditeur et qu'il allait falloir collaborer avec Tiny Build la maison mère à la rentrée donc grosse grosse ambiance évidemment on pense par exemple à Broken Roads ce jeu ce RPG on va dire RPG roguelike j'ai l'impression qui parfois rappelle un petit peu dans sa direction artistique Disco Elysium qui est développé en Australie et qui est signé justement chez Versus Evil qui doit sortir cette année il n'est plus chez Versus Evil désormais il est chez Tiny Build il a perdu comme ça son éditeur à deux jours de Noël ça doit être bien angoissant pour les développeurs on a également vu des licenciements chez Bossa Studio les développeurs de Surgeon Simulator Simulator pardon il y a un tiers de l'équipe qui a été renvoyée durant la première semaine de janvier Twitch licencie fort Discord licencie également les patrons du magazine Kotaku sont venus couper quelques têtes de plus pour la nouvelle année et le studio First Contact Entertainment qui sont les créateurs de la série PSVR Firewall peut-être que vous avez joué à Firewall ou à Firewall Ultra et bien eux ferment tout simplement leur porte quelques mois seulement après la sortie de Firewall Ultra justement sur PSVR 2 je les cite ils déplorent un manque de soutien de l'industrie et des sphères financières pour justement ces projets VR aux ambitions AAA ce qui les empêche en fait de continuer à développer le genre de jeu pour lequel le studio a été fondé des jeux VR AAA et ambitieux je voulais aussi vous proposer peut-être quelques idées de tendance en gros une espèce de sommaire ressenti de ce qu'on va être amené à aborder dans cette émission sur l'année à venir la mardinale jeu vidéo les sujets chauds de 2024 on l'a compris ce sera encore cette crise qui fait boule de neige qui voit des studios fermés d'autres licenciés et d'autres souvent indépendants galérer comme pas possible à obtenir des financements pour leurs projets et ça on en reparlera à mon avis plusieurs fois la question de la VR justement elle est intéressante parce qu'il faudra voir comment les gros acteurs et notamment comment Meta décidera ou non de continuer à dépenser sur le sujet on sait que la division Quest elle n'a pas particulièrement rentré du bénef durant la fin d'année 2023 et il faut espérer par exemple que Sony ne lâche pas le ballon sur le PS VR 2 parce que c'est un excellent matériel que j'aime beaucoup et qui en plus de ça a manifestement au final bien réussi son lancement même si on a l'impression de ne pas en avoir beaucoup entendu parler mais il faut que ça se suive derrière effectivement il y a Apple qui arrive sur le marché aussi mais avec une proposition un peu plus hybride il faut voir un petit peu comment tout le monde va se placer sur ce marché là et comment on en parlera d'ici la fin de l'année est-ce qu'on en parlera encore véritablement comme un point d'eau pour les développeurs de jeux vidéo ou est-ce que justement Apple va encore plus faire pivoter le truc vers d'autres utilisations donc ça c'est un sujet évidemment qu'il faudra surveiller ce sera encore bien sûr toujours les IA génératives on en a déjà suffisamment parlé aujourd'hui l'offensive évidemment pressante de l'Arabie Saoudite sur le monde du jeu vidéo et je suis à peu près sûr qu'on reparlera de consolidation du jeu vidéo cette année là on a l'impression qu'on n'en parle plus et qu'il n'y a plus de rachats de studios etc déjà il y a l'Arabie Saoudite qui à un moment ou à un autre va finir par racheter quelque chose il faut s'y préparer mais il y a aussi certains des gros groupes qu'on a cité aujourd'hui qui présentent quand même pas mal de symptômes ou en tout cas de petits indices d'entreprises qui seraient prêtes non pas à vendre tout bien sûr mais une partie peut-être de leur empire Embracer évidemment avec Gearbox Electronic Arts qu'on a vu préparer le terrain en séparant EA Entertainment et EA Sports et l'air de rien Ubisoft qui est toujours dans cette quête d'équilibre bien sûr Ubisoft n'est pas du genre à fermer des studios mais peut-être qu'Ubisoft serait du genre à revendre des studios et c'est peut-être aussi de ça dont on pourrait se retrouver à parler cette année mais je pense sincèrement que les rachats alors pas du tout au prix des années 2021-2022 parce que c'était complètement délirant c'était une bulle qui était en train d'éclater mais avec la baisse justement de ses taux d'intérêt on y revient je pense sincèrement qu'on va peut-être reparler de ça et on pourra relancer à nouveau la fameuse blague de quand est-ce que Sony rachète Square Enix puisque manifestement c'est le truc qui revient à chaque fois qu'on parle de ça sur un autre sujet les récents lancements de Lego Fortnite de Rocket Racing de Fortnite Festival bref d'autres expériences au sein de Fortnite sont venues confirmer le succès en tout cas auprès du public de cette nouvelle mue pour Epic Games je dis Epic Games parce que c'est plus pratique et je pense qu'on devrait voir peut-être d'autres ambassadeurs du genre histoire de garder cet élan et de tirer un maximum de revenus de ce qui reste à Fortnite le poumon principal de Epic on a vu les récents licenciements chez eux directement liés au fait que le rapport entre les revenus de Fortnite Battle Royale et les dépenses d'Epic c'était Fortnite Battle Royale ou la partie créative qui rapportait moins bref un des deux rapportait moins et il y avait énormément de dépenses chez Epic le rapport n'était plus bon et Epic va continuer à avoir besoin de beaucoup de cash en tout cas s'ils veulent continuer à se battre sur absolument tous les fronts contre Google contre Apple contre Valve avec l'Epic Game Store parce que pour l'instant cette éponge n'a pas été jetée contre Roblox naturellement contre les autres distributeurs de moteurs parce qu'il y a le Unreal Engine aussi et tout ça ça demande du cash et ça veut dire que Fortnite doit rentrer un maximum et je pense que là ils sont effectivement sur une lancée qui va les amener à peut-être maintenir ce pas de course sur la transformation je crois qu'ils appellent ça le Epic 5.0 ou un truc comme ça en tout cas il va falloir ils doivent rentrer plus voilà c'est mon petit conseil à Tim Sweeney appelle-moi j'ai des idées non mais bref je vous raconte juste un petit peu ce que je ressens comme ça du côté du syndicalisme enfin nous y sommes tout de même ça risque de subir une grosse accélération dans le jeu vidéo cette année en réaction naturellement à cette année 2023 absolument dramatique pour les pros du JV et puisque ça va continuer en 2024 également en plus certaines portes ont déjà été ouvertes des points clés de l'industrie notamment l'industrie nord-américaine qui a encore du retard sur ce sujet chez ZeniMax Bethesda on a un syndicat qui a été fondé plusieurs centaines de personnes chez Activision également et globalement en fait chez Microsoft puisque Microsoft a vraiment ouvert cette porte-là cette vanne-là sur le sujet au moment où ils avaient besoin de racheter Activision ils avaient besoin de se présenter en amis du mouvement syndical potentiel et donc il risque d'être pris au mot par plusieurs équipes d'employés au sein du groupe Xbox et je pense qu'il faut s'attendre à ce que d'autres cellules syndicales tentent de se monter il y a normalement chez Microsoft un pacte de non-agression sur le sujet donc normalement on reconnaît les initiatives syndicales et on dit ok on commence à négocier avec vous il n'y a pas de problème en tout cas chez Xbox ou en tout cas chez les studios Activision rachetés par Xbox il faudra voir si ça vaut si Turn 10 décide demain de se syndiquer si 343 décide de se syndiquer tout ça on va l'observer mais ce qui est certain c'est que c'est un sujet c'est une locomotive qui avait commencé à se lancer de manière assez claire en 2023 et les conditions de travail ne s'amélioreront pas je vois pas pourquoi cette locomotive là elle ralentirait ça me semble assez évident et il y a un article sur Bloomberg de Jason Schreier qui justement fait un petit peu les prévisions ses prévisions 2024 et pour lui l'année devrait également être la dernière épreuve du feu du jeu service en tant que tendance générale de l'industrie bien sûr et je veux dire que je suis assez d'accord avec lui c'est à dire que on a vraiment dépassé les années en thème on a désormais des flops qui sont très clairs et qui se confirment en une semaine et qui deviennent très rapidement des jeux oubliés et quand on voit que Bungie licencie quand on voit que Epic licencie ce sont quand même de très gros signaux d'alarme et qui sont envoyés en fait dans une langue que les financiers du jeu vidéo comprennent c'est de blé qu'on parle on sait par exemple qu'une bonne fraction des développements de jeux service initiés par Sony Playstation sur la fin de l'ère Jim Ryan qui va se terminer bientôt ont déjà été soit annulés soit rebootés et même Tencent on l'a vu à la fin de l'année dernière Tencent dans sa collaboration avec Remedy donc les développeurs de Alan Wake et Alan Wake 2 et Control et tous les autres bien sûr et Max Payne ils ont fini par donner le feu vert à Remedy pour rebooter le projet Vanguard qui devait être un free to play dans le but d'en faire un jeu premium on est dans un moment de jeux vidéo où Tencent donne son go à un studio pour transformer un jeu free to play en jeu premium la symbolique me semble quand même absolument immense et on risque effectivement de bien moins voir ces jeux là arriver on risque de voir à mon avis beaucoup moins de gros éditeurs se lancer encore là dedans et en tout cas essayer de prendre un train Destiny qui est passé il y a mille ans et on risque très malheureusement très très malheureusement je pense de tomber sur le rable et on le voit un petit peu partout où on regarde de Suicide Squad Kill de Justice League qui manifestement n'a pas que ça à proposer mais qui est déjà le nombre de miradors avec des snipers qui sont dressés déjà devant la porte de sortie du jeu est incroyable il va prendre non seulement pour tous ceux qui avaient un train de retard comme Anthem comme quelques autres mais il va prendre aussi pour tous les autres j'ai l'impression et j'en viens à être curieux du jeu et de ce qu'il a vraiment à proposer parce que c'est parce que c'est Rocksteady parce que c'est le Arkhamverse etc mais j'en viens à être vraiment inquiet est-ce qu'on va réussir à dépasser ça à dépasser le symbole que le jeu représente pour aller voir quelles sont vraiment ses qualités derrière du coup du coup de manière assez bizarre ça me donne envie de jouer à cette squad qui est le Justice League et puis il y a forcément voilà je parlais des licenciements massifs dans le jeu vidéo et dans la tech on va pouvoir mesurer les effets de ces licenciements de masse sur l'industrie au global un marché du travail qui est inondé de profils c'est potentiellement un marché du travail dont les grilles salariales vont enfin ont grande chance en tout cas de s'effondrer et quand justement ces taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure vont redescendre et qu'il va y avoir une nouvelle ruée vers l'or vers le jeu vidéo et bien ce sera parfois aussi à mon avis des équipes triple A ready qui seront en fait montées en vitesse avec des juniors plein de juniors payés pas très très cher qu'on va mettre dans une pièce dans un grand open space en espérant que la sauce prenne et qu'ils deviennent opérationnels pour sortir ensemble du triple A qui envoie quoi bien sûr c'est pas un truc dont on verra les résultats sur le jeu vidéo à sortir en 2024 mais je pense sincèrement qu'on s'engage désolé c'est encore la prophétie du corbeau je pense qu'on s'engage vraiment dans une génération de pré-prod en souffrance et d'équipe du coup qui souffre elle aussi de ces décisions là parce que justement on est vraiment venu comme je le disais inonder le marché du jeu vidéo de profils qui ont la dalle et qui prendront les salaires qu'on leur donnera pour les postes qu'on leur donnera et là c'est une sorte de lien hypertexte mental vers mon paragraphe du dessus à propos du syndicalisme dans le jeu vidéo et donc bien sûr je pense aussi que cette année enfin c'est que des banalités pardon mais je pense que la question du marché physique semble bien partie pour se poser plus fort cette année que la précédente oui ça se posait déjà beaucoup plus fort que l'année encore avant le cocktail des offres d'abonnement les consoles sans lecteurs les supports physiques qui ne contiennent même plus un vrai jeu jouable à la sortie bah ça fait forcément son petit bonhomme de chemin dans la tête des gens dans les mentalités de manière générale le marché Xbox on l'a vu même Limited Run Games on a parlé il n'y a pas très très longtemps est déjà particulièrement passé de l'autre côté de cette barrière du dématérialisé mais même de manière très générale la question du marché physique et la question de la préservation du jeu vidéo qui peuvent se poser parfois ensemble et parfois séparément elles risquent d'être encore effectivement très centrales et des sujets importants de l'année on rappelle que M-Braser se targuait de vouloir monter un grand musée de la préservation du jeu vidéo bon on peut sortir sur une note positive la note positive c'est bien la Switch 2 bien sûr alors pour laquelle une grande partie du public et des médias attend Nintendo quand même au tournant cette année on entre dans le pic de cycle d'attente d'un nouveau Mario 3D il y a vraiment une grande question de rétro-compatibilité qui se pose aussi ou en tout cas qui anime les discussions et puis la question aussi du sempiternel twist quelle sera l'idée nouvelle de la prochaine machine de Nintendo est-ce qu'il y a besoin d'une idée nouvelle quand t'as trouvé l'idée qui t'a fait vendre autant de consoles parce que tu vas pas juste faire la même console avec des performances supérieures autant effectivement de questions qui vont se poser et pour lesquelles on aura pas mal de réponses à venir alors il y a ça bien sûr mais il y a des trucs que j'avais pas noté notamment on sait que l'un des grands enjeux en tout cas l'un des arguments de Microsoft lorsqu'ils ont réussi à racheter Activision lorsqu'ils voulaient racheter Activision c'était de dire aux régulateurs de la concurrence je vous ai re-ramené dans ce sujet je suis très fier de moi de dire aux régulateurs de la concurrence oui mais regardez en Ash Tanking on va pouvoir nous aussi venir peser sur le marché qui pour l'instant sur un duopole du jeu mobile enfin en tout cas du store mobile et on sait que Microsoft aimerait bien ou en tout cas réfléchit plusieurs fois de manière consécutive à s'introduire sur le marché des stores mobiles avec les déverrouillages de ces stores et de ces OS qui sont actuellement enfin de ces écosystèmes plutôt qui sont actuellement ordonnés par certaines autorités de la concurrence justement donc Microsoft s'intéressant au mobile un petit peu plus effectivement ça risque de se passer cette année Microsoft illustrant alors il y a eu pas mal de rumeurs durant les fêtes j'ai pas trop prêté attention mais Microsoft continuant à illustrer le fait que les exclusivités de toutes les licences possédées par Xbox désormais et bien ça se fera au cas par cas et que certains jeux pourraient sortir ici ou là selon l'envie selon le besoin selon le désir de faire fructifier un maximum un jeu c'est encore je pense une possibilité ça fait partie des sujets comme ça qui me viennent en tête et puis bien sûr comme je le disais la question de l'écosystème indépendant de comment il survit on en parle beaucoup ici mais ces développeurs indépendants qui au prétexte qu'ils ne sont pas en capacité de proposer à des financiers aux derniers financiers encore actifs dans le jeu vidéo et aux éditeurs frileux une suite d'un jeu qui a bien marché et bien se retrouvent avec sur les bras des jeux qui ont très bien avancé dans leur développement qui sont toujours qui reçoivent toujours un accueil extrêmement sympathique du côté du côté des dans les réunions de travail avec les éditeurs mais où ça se termine toujours en mode oula non pas en ce moment pas en ce moment bien sûr il y a un moment où ça va redémarrer encore une fois on en revient au taux d'intérêt etc mais pour l'instant on sait qu'il y a des développeurs qui sont qui comptent les sous qui sont au jour qui sont à la semaine et il y a deux histoires sur lesquelles je voudrais vous emmener en lecture avant qu'on regarde quelques bandes annonces c'est d'abord celle des développeurs de A Little to the Left alors c'est un jeu de rangement je ne sais pas si vous connaissez A Little to the Left genre il faut remettre des crayons dans le bon sens droit etc et en fait ils ont fait un petit post mortem du jeu et notamment de la communication avant la sortie du jeu chez Games Industry et ils parlent notamment de l'impact qu'ont pu avoir les différents passages du jeu lors des Allsum Direct vous savez ce Allsum Direct ce truc qui est censé être tout doux avec des jeux tout doux et où nous on peste en disant non mais attends c'est pas possible il y a 80 jeux en une heure c'est ultra violent comment les développeurs peuvent-ils peuvent s'y retrouver et bien justement les développeurs de Little to the Left le disent nous on s'y retrouve on s'y retrouve au niveau des wishlists on s'y retrouve pour surnager là dans le marasme actuel et pendant qu'on regardait ailleurs et pendant qu'on faisait pas attention Little to the Left a vendu un million de copies et ça c'est notamment grâce à ce genre d'absence d'absence de présence régulière dans ce dans ce genre d'événement donc il y a le fait d'être commentateur de ces trucs là c'est horrible vraiment pour une rédaction pour quelqu'un seul comme moi sur ma chaîne ces trois dernières années etc et il y a manifestement dans l'oeil du public quelque chose qui se passe et qui se traduit en vente et en bonne santé pour un studio alors un studio de personnes bien sûr mais c'est plutôt bon de savoir que s'il continue à faire comme ça c'est parce que c'est au service des développeurs et puis une histoire évidemment pour contrebalancer toujours qui a été postée récemment sur reddit celle du développeur marco guardia qui s'appelle surviving 2023 vous la retrouverez sur reddit donc marco guardia il a fait le studio il a il fait partie du studio demi monde qui a notamment créé un jeu de plateforme un peu psyché qui s'appelle octaedron je vous recommande la bo elle très bien et le jeu aussi d'ailleurs et justement il y a un long post reddit dans lequel en fait le dev propose et là je le cite un coup d'oeil aux coulisses de l'industrie du jeu vidéo depuis le point de vue d'un indépendant et comme vous vous en doutez c'est pas une histoire heureuse alors marco guardia en fait il raconte la quête désespérée d'un éditeur stable pour un projet qui est très bien avancé qui est considéré comme très prometteur par toutes les personnes à qui il le montre c'est une quête qui commence en 2021 comme une belle histoire on trouve un éditeur direct très vite et puis soudain on entre en 2022 et les budgets sont coupés et les collègues disparaissent du jour au lendemain et les salaires commencent à ne plus tomber jusqu'à la rupture soudaine du contrat d'édition en 2022 et depuis 2023 pour marco guardia ça a pris la forme d'une gigantesque chasse à l'éditeur désireux de l'accompagner d'accompagner son équipe plus de 90 maisons d'édition de jeux vidéo contactées je ne savais même pas qu'il y avait 90 acteurs que tu puisses aller contacter pour éditer du jeu indépendant actuellement et donc a priori beaucoup de sociétés qui étaient méga chaudes à la base pour le projet mais toutes très frileuses à l'idée de prendre un risque et ici le risque c'est juste genre éditer quelque chose que les joueurs ne connaissent pas déjà ou on préfère en fait se tourner vers les jeux plus gros budget parce qu'ils sont plus porteurs ou t'aurais pas un deck builder parce que c'est la tendance actuellement bon là c'est rigolo de dire ça maintenant parce qu'on est littéralement dans la deck builder fatigue et désormais plus personne ou presque n'en veut ou t'aurais pas un tactical quand c'était la mode du tactical quand on était tous et toutes en train de jouer à into the bridge en fait il n'y a rien de très surprenant si vous suivez l'industrie tous les jours c'est l'éclatement de cette bulle jeu vidéo durant l'année 2022 qui touche tous les niveaux de l'industrie il y a énormément de voilà et les vampire survivors à un moment bien sûr Konala t'as tout à fait raison sur le chat mais à un moment en fait effectivement il y a énormément de fonds d'investissement qui ont retiré leur bille pour aller voir ailleurs les taux d'intérêt qui ont grimpé je l'ai déjà dit plein de fois les gros rachats l'embouteillage de jeux financés en 2020 qui a abouti sur l'année 2023 à un moment où personne ne sait plus comment se distinguer dans la masse tout ça mais raconté depuis le point de vue d'un dev qui cherche à maintenir une équipe et un projet à flot mais qui n'a pour l'instant aucune idée de comment tenir jusqu'à ce qu'un nouveau cycle financier reprenne alors c'est déprimant bien sûr à lire ça pose une ambiance et des questions pour la suite pour l'année qu'on s'apprête à traverser et tout mais c'est vraiment super intéressant et super vital comme lecture je la recommande vraiment parce que pour nous autres joueurs joueuses pour gens qui observent la débâcle actuelle en se demandant mais attends c'est quoi les clés de ce truc là est-ce que vous avez vraiment tout essayé combien de gens vous avez rencontré à quel point vous êtes en galère ce genre de coup d'oeil de l'autre côté est vraiment vraiment hyper intéressant donc voilà quelques sorties portage plutôt dans les jours à venir Immortality sortira sur PS5 le 23 janvier le dernier jeu de Sam Barlow Grime également un Metroidvania à base d'homme caillou arrive sur Switch le 25 janvier également enfin non pas également le 25 janvier Hitman Blood Money avec une version qui s'appelle Reprisal arrivera sur Switch aussi est-ce que c'est le meilleur Hitman peut-être encore je ne sais pas ça dépendra de vous sort sur Switch donc le 25 janvier également et puis je me suis dit que j'allais quand même vous diffuser trois bandes annonces avec des nouveaux jeux ou en tout cas des jeux que peut-être vous attendez vous serez content de savoir qu'ils sortiront bientôt le 23 janvier donc dans quelques jours ce sera la sortie de Lil non pas Little Lil Guardsman souvenez-vous de Lil Guardsman Uh, did I click the mic on right? Uh, testing Hello, hello What do I think makes a good gate guardsman? First and foremost you have to be someone who likes working with people I am not a monster and I do not care to be labeled as such You have no honor little one But also you have to be a good judge of character Thank you trusting little girl Don't come stepping on me or I'll knock you right back on your a** Holy crap But the most important thing is to be decisive There's no room for second guessing in this line of work There's a very important deadline that could affect the fate of the entire kingdom You don't know what you're doing Oh, actually, I don't like any of my answers I'll take a do-over Alors, vous l'aurez compris Lil Guardsman ça va amener quelque chose de mignon avec une DA qui rappelle certains dessins animés même si peu d'animation finalement avec finalement une philosophie de base qui est celle de Papers, Please Vous allez rester à votre poste frontière rencontrer toutes sortes de personnages vous allez aussi sortir du poste frontière et puis décider un petit peu bien sûr de leur destin de leur capacité ou non à passer la porte avec différentes conséquences à vos actions donc effectivement le chat dit Papers, Please chez les magiciens et j'ai l'impression que ça pourrait être ça même s'il y a également comme vous pouvez le voir des combats tour par tour ainsi que plein d'autres mini-jeux en tout cas Lil Guardsman sort le 23 janvier et il y a une démo qui est peut-être toujours disponible Oh, édité par Versus Evil c'est fou il est vieux ce trailer il a quoi au moins 3 semaines on rappelle que Versus il veut la fermer le 22 décembre bref donc on espère surtout que ça va pas empêcher le développeur de distribuer son jeu sans le moindre souci ce serait dommage un autre jeu qui sort sur cette fin de mois de janvier on parle déjà de la fin du mois de janvier mais quelle honte c'est Phantom Abyss il sort d'accès anticipé Phantom Abyss vous le connaissez peut-être une édition de chez Devolver avec un mélange de multijoueurs asymétriques de dungeon crawling de runners dans lesquels on doit atteindre la fin d'un temple bardé de pièges et à chaque fois il faut aller deux il y a un défi il me semble que c'est un système de défi quotidien avec des créations de temples par les développeurs et d'autres par la communauté je sais plus si la communauté a une main dans ce qu'on fait dans Phantom Abyss voilà c'est sûr que le trailer il est un peu court mais bon vous avez un petit peu l'idée ça a quand même très très bien marché sur Steam en accès anticipé Phantom Abyss moi j'avais bien aimé le tout début même si j'étais évidemment mauvais à crever bon comme d'habitude j'ai l'habitude et voilà et une autre date que j'avais envie de mettre sur votre calendrier un peu plus tard c'est le 23 avril 2024 en fait sur le mois d'avril il va se passer des choses pour la licence Fallout il va y avoir la série Amazon Prime on a envie de la voir ou on n'a pas envie de la voir il n'y a pas de jugement mais il y a aussi la sortie de Fallout London alors Fallout London je ne vais pas vous montrer une bonne annonce parce que la vidéo d'annonce de la sortie du jeu dure 13 minutes mais Fallout London c'est une totale conversion pour Fallout c'est un mode sur lequel une équipe de modeurs travaille depuis très très longtemps le but étant effectivement d'étendre le principe des Vault et de la mise à l'abri après durant la guerre nucléaire et bien cette fois-ci de la Grande-Bretagne ça fait très longtemps que ça bosse sur le projet le truc a l'air complètement fou en termes de production value en termes de transition justement même culturelle que ça impose évidemment de passer sur de passer sur un Fallout vers la Grande-Bretagne alors si je ne m'abuse bien sûr c'est un mode pour Fallout 4 comme vous pouvez le voir ça ne pourrait pas être un bah voilà on retrouve nos abris de Fallout 4 vous savez un petit peu où vous êtes par rapport à ça j'ai vraiment très 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 hâte de me pencher dessus et de voir si c'est un mode qui est fait par des fans vraiment de l'école Bethesda ou si c'est un mode qui est fait sur un jeu Bethesda par des fans d'une école un peu plus vieille ou en tout cas au moins de l'école de l'école obsidiane donc ouais ça il faudra vraiment se pencher dessus et tant qu'on est dans l'ère du modding nous on se retrouvera demain sur cette même chaîne à 10h30 parce que je compte bien lancer Portal Revolution Portal Revolution qui a très très bonne presse encore une fois une nouvelle aventure avec les outils proposés les outils et les éléments proposés par Portal il paraît que c'est vraiment très très bien il paraît que c'est de niveau professionnel ai-je lu plus d'une fois quoi que ça veuille dire donc merci merci infiniment d'avoir suivi jusque là c'était un gros format mais c'était aussi parce que c'était la sortie des vacances le but vous le savez si vous suiviez un petit peu ce que je fais c'est plutôt d'essayer de comprimer ça dans 1h15 1h15 seulement sur l'actualité du jeu vidéo par semaine c'est déjà pas mal surtout quand vous avez encore à côté l'hebdo et les autres émissions d'Origami donc voilà ça enterrine l'existence réelle de ce programme dans la grille d'Origami et je vous le rappelle et bien si vous désirez soutenir mon travail sur cette émission et bien en fait vous soutenez mon travail sur Origami ça se passe sur le Patreon d'Origami patreon.com slash Origami Media et si vous aviez déjà un soutien du côté de mon Patreon personnel et bien faites le migrer faites le migrer quand vous voudrez mais faites le migrer ça fera extrêmement plaisir merci infiniment prenez grand soin de vous et puis à très vite en fait vendredi c'est les Origami Awards à 19h sur Twitch et il y aura des costumes j'ai pas vraiment acheté mon costume encore donc ça il faut que je m'en occupe vitesse grand V non non vraiment il faut pas trop que je faut que je me presse mais avant ça bien sûr je vais monter cette émission et la poster sur Youtube comme j'ai l'habitude de le faire ce soir les mardis c'est la mardinale le soir sur Youtube et sur vos applications de podcast vous cherchez la mardinale JV si vous étiez abonné à la matinale JV en podcast et bien le flux reste le même vous n'avez rien à faire prenez grand soin de vous excellent après-midi rejoignez Flo cet après-midi sur Metal Gear je crois qu'il va doucement s'approcher de Vulcan Raven en tout cas je sais que Sniper Wolf c'est terminé prenez grand soin de vous merci encore pour votre présence pour votre curiosité pour votre soutien peut-être et à très vite salut mec et acerca de toi et éc Sous-titrage ST' 501